... Écoute Défense, c'est un dispositif, c'est une plateforme téléphonique qui est armée par les psychologues du service de santé des armées, que ce soit des psychologues qui sont ou qui servent en centres médicaux des armées. On en a beaucoup plus aujourd'hui. On en a une vingtaine aujourd'hui qui servent dans les centres médicaux des armées. C'est quelque chose d'assez récent, qui date de 2013 aussi. 2012-2013, on a commencé à avoir des psychologues comme ça, et puis des psychologues aussi hospitaliers. Donc ce dispositif téléphonique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permet aux militaires, aux anciens militaires, aux civils du ministère des armées et à leurs familles de pouvoir avoir un contact avec un psychologue. Alors on verra s'il est suffisamment connu un peu plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous disposez de quelques chiffres qui nous permettent de mesurer, finalement, la fréquentation de ce site et donc le nombre de SPT, en tout cas ceux qui sont recensés à travers ce site-là. Alors ce n'est pas que pour le SPT. Au début, ça a été créé pour le syndrome de stress post-traumatique, au tout début, et puis on l'a petit à petit élargi. On l'a élargi aux situations aussi en lien avec la cellule Témis, de harcèlement, de discrimination et de violence de nature sexuelle, également. Et puis on l'a étendu aussi ensuite aux familles, et puis maintenant sur tout ce qui est également les questions de souffrance au travail. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement large. Ce qu'on remarque en tout cas, vous parliez de chiffres, c'est qu'effectivement les familles appellent de plus en plus. D'associer le graphique qu'on voit en haut à gauche, on voit une courbe très nettement exponentielle. Oui, très nettement exponentielle. Ça veut dire que si ce dispositif mérite encore d'être mieux connu, on voit qu'il l'est quand même de plus en plus. Alors les familles appellent pour quoi ? Elles peuvent appeler pour des conseils, bien sûr. C'est vrai que parfois, c'est ce que disait le colonel Chauvet tout à l'heure, on a parfois des familles qui nous appellent et qui disent « Voilà, mon conjoint militaire ne va pas bien. Il est devenu irritable. » Je trouve que ça a été très bien dit, de toute façon. Je pense que voilà, ça a été tout à fait ce que rencontrent les familles et ce qu'elles peuvent nous en dire. Il est irritable, il se met facilement en colère, il peut ne plus supporter les enfants. Ce qui pouvait lui faire plaisir jusque-là, tout d'un coup, ça ne lui fait plus plaisir. Enfin, on voit qu'en gros, pour le dire un peu simplement, il a changé. Ce n'est plus le même. On ne retrouve plus celui qu'il était avant. Donc c'est sûr que dans ce moment-là, parfois les familles nous disent « Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils consultent ? » Donc ce sont les familles qui appellent le plus le dispositif. Oui, vous savez, je crois qu'on l'a dit aussi, Antoine Brunet l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que ça peut se révéler, en particulier dans la famille, comme si dans le milieu militaire, il était encore un peu contenant. Et puis c'est en famille que les choses comme ça peuvent apparaître. Donc les familles nous appellent. Alors c'est vrai que c'est compliqué de dire aux familles « Comment on peut obliger quelqu'un à aller consulter ? » Pour les consulter, il faut qu'ils soient prêts. On l'a dit aussi tout à l'heure, je crois. Merci beaucoup.